Un de mes suppléments préférés pour nos clients, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est responsable pour environ 300 réactions biochimiques dans le corps. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont bénéficier de prendre du magnésium parce qu'ils sont soit trop stressés, ils mangent trop de glucides pendant trop longtemps, puis aussi, le magnésium, ça fait partie des électrolytes, donc potassium, magnésium, sodium, donc le sel, quand on suit, on va en perdre. Donc, à ce moment-là, on va perdre du magnésium, donc c'est important d'en reprendre. Mon go-to magnésium, ça va être le magnésium bi-glissinat de Designs for Health qui va couvrir un maximum de trucs possibles. Ça peut aider à détoxifier le corps parce que glisse, ça agit au niveau du foie. Et donc, à ce moment-là, ça peut aider à réduire le gros au niveau des jambes. Ça peut aussi aider à aller au sel, aux toilettes, spécialement les femmes qui sont constipées, ça peut aider. Mais ce que j'aime beaucoup de ce supplément-là, c'est que je le trouve très polyvalent, capable de le prendre en après-midi sans que ça t'endort, mais ça aide à baisser le cortisol. Donc, baisser l'hormone de stress. Tu commences avec deux capsules l'après-midi, tu peux en prendre deux autres le soir si ton corps le tolère. Par tolérer, je veux dire, être sûr que tu n'as pas de sel molle. Donc, trouver c'est quoi le dosage optimal? Pour chaque personne, c'est d'augmenter graduellement le dosage. J'augmente à peu près à chaque trois jours d'une capsule ou deux jusqu'en temps que les sels deviennent molles. Si les sels deviennent molles, à ce moment-là, ça veut dire que le dosage est trop élevé puis il faut réduire le dosage jusqu'à temps que tu n'as pas d'inconfort gastro-intestinal. Donc, ça, ça peut être pris une couple de fois par jour sans problème. Après un workout, c'est bon aussi pour récupérer, pour baisser le cortisol. Sinon, pour vraiment assommer, dormir, ce que j'aime bien, c'est Neuromag ou le Yin Reserve, qui est une formule qui a été développée par Charles Polyquin. Donc, Neuromag, c'est trois capsules avant de se coucher. Yin Reserve, ça peut être une demi-scoop à deux scoops dans de l'eau avant de se coucher. À peu près 45 minutes avant de se coucher, ça, ça va vraiment assommer. Ça fait qu'on veut vraiment être sûr d'être à la maison quand on va prendre ça. Ça peut être pris en combinaison aussi avec le magnésium bigilicinate. L'avantage avec les deux derniers suppléments-là, c'est que ça va traverser ce qu'on appelle en anglais « Blood-Brain Barrier », en français, la barrière hémato-encéphalique. C'est un gros mot, ça. Donc, ça veut dire que c'est une barrière qui empêche des choses à rentrer dans le cerveau qui ne développe pas et est là. Ça fait que ces suppléments-là vont pénétrer le cerveau pour vraiment avoir un effet de calmer, et vraiment bien dormir. Donc, l'avantage avec ces suppléments-là, c'est que tu ne vas pas te réveiller le lendemain matin et te sentir groggy ou fatigué. Tu n'auras pas besoin d'avoir plus de sommeil non plus. Ça va vraiment juste améliorer la qualité et la profondeur de ton sommeil.